bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo immersion avec moi où est ce que je vais et ben tu l'as lu dans le titre pas faire de suspense chez ma coiffeuse camélia coiffure attention monsieur sinon je vais vous écraser voilà on fait attention alors oui j'ai craqué je vais me refaire faire un balayage mais pas un balayage blond un peu caramel et tout en fait c'est parce que là je suis en train de laisser pousser mes cheveux j'ai pas une rage dedans j'ai un bonbon dans la joue je les attache souvent et du coup je trouve qu'avec des mèches un petit peu plus clair et tout c'est ça met plus de plus de dimension à la coiffure et voilà donc je vais me faire des petites mèches enfin balayage le truc c'est que j'ai rendez vous à une heure et que là il est midi 34 c'est pas très très loin de chez moi mais là franchement j'avais pas prévu qu'il ait tout ce monde sur la route et j'espère que je vais pas arriver en retard parce qu'il faut encore que je me gare et tout à guillotière et trouver une place là bas c'est un peu merdicus il fait chaud ça m'aimé la chèvre franchement là je viens de sortir ma voiture du garage et il fait déjà 29 degrés dans la voiture je suppose que dans cinq minutes on va prendre 10 degrés dans les dents j'avais prévu de vous faire je vous en avais parlé sur sur ma page facebook j'avais prévu de vous faire une vidéo yoga méditation et tout mais là c'est les vacances là j'ai envie de profiter de mes petits assistants du coup du coup je pense que je vous la ferai à la rentrée ou si mes petits assistants vont chez ma maman et tout chose qui est très très rare parce que je laisse jamais mes petits assistants mais elle arrive elle arrive cette vidéo et j'ai vraiment vraiment envie de faire plus de trucs comme ça sur ma chaîne vous embarquez avec moi dans les endroits où je vais en septembre je vous embarque aussi dans un autre endroit qui va bien vous plaire et j'ai envie de vous faire des trucs sur la méditation sur voilà sur mon mode de vie en fait ce que je fais le plus souvent j'ai lu ce matin dans un magazine un truc qui disait oui à la rentrée il faudra faire attention les excès de l'été et tout et ben zabi la mouche moi les excès de l'été franchement cet été je perds du poids parce que vraiment avec la chaleur enfin j'ai tellement pas faim c'est un truc de fou mais même enfin je vois énormément mais manger non pas trop franchement j'arrive pas trop du coup je perds du poids je pense que les excès de l'été aussi c'est dû aux apéros machin et tout moi ne buvant pas d'alcool autant te dire que voilà un perrier citron ou une sans pélégrino c'est pas la blinde de calories ça m'a fait trop rire parce que la dernière fois j'étais dans un endroit où enfin voilà tu bois un coup et tout et il y avait une nana qui disait à sa copine est-ce que tu t'imagines que dans un verre de coca il ya dix morceaux de sucre et elle avait un mojito dans la main j'ai envie de te dire que le mojito voilà un même en vacances en été tout si tu manges pas beaucoup mais que tu picoles un max voilà l'alcool c'est la dose de sucre assuré bon écoute je regarde et je vois que ça commence à boucher putain je crois que je vais passer par gerlin je crois bien là c'est mon grand assistant qui garde mes petits assistants du coup j'ai deux heures deux heures pour moi tout seul et autant te dire que ça me fait tellement bizarre je sais c'est pas bien de filmer en conduisant mais là c'était dans un coin et toute la visibilité possible j'ai pété mon téléphone mais il faut que je te raconte dans quelles conditions j'ai pété mon téléphone j'ai mis en vente un épilateur dont je me sers pas bref et je reçois un texto non mais il m'a tellement fait rire le truc que j'ai pas mon téléphone il m'a lâché des mains et la vitre de derrière c'est pété mais en mille morceaux si toi aussi tu as un iphone je pense que les vitres pété tu vas connaître heureusement c'est pas la vitre de devant tu vois c'est la vitre de derrière du coup j'ai pu mettre une coque rigide c'était un texto d'une nana qui était intéressée par l'annonce elle me met je suis intéressée par votre épilateur petite question est ce que vous pensez qu'à mettre avec votre épilateur je peux me faire une épilation ticket de métro non mais c'est une blague et j'ai tellement explosé de rire que j'ai lâché mon téléphone en fait et voilà quoi est-ce tombé quoi franchement entre les les commerciaux qui bossent pour paypal et les cassos non mais trois quatre fois ça m'est arrivé quand même de recevoir des messages oui oui je suis intéressée on se voit tel jour à tel endroit et j'avais des gros lapins quoi donc bon après tu vois une fois ça m'était arrivé putain la honte je vendais un truc et la nana me dit bon ben voilà devant la mairie à quatre heures et tout ok et c'était dans le dans la période où je m'étais fait poser mes trois quatre lapins et j'arrive à la mairie et quatre heures quatre heures cinq quatre heures dix quatre heures et quart personne putain je me suis dit mal alors toi ma cocotte tu vas prendre pour tout le monde je suis rentrée chez moi et je lui ai envoyé un message mais incendiaire et elle me dit mais non mais je comprends pas en fait en fait la nana elle était cachée derrière à l'arrêt de bus s'il te plaît comment déjà quand tu vois un truc tu redonnes les rendez vous et tout la nana tu la connais pas tu sais pas qui ça va être mais comment je pouvais savoir que c'était elle et qu'en plus elle est cachée derrière un arrêt de bus tu vois ce que je veux dire du coup je lui dis ah ben excusez moi je me suis peut-être un petit peu enflammé je raconte mes péripéties et tout et et après bon bah on s'est on s'est arrangé tu vois donc voilà bon écoute ça fait déjà 12 minutes que je te parle je je me rends chez ma coiffeuse alors bien évidemment je te laisse tout en barre d'infos son adresse son site internet tout 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 mais alors sérieux si tu es de lyon et que tu veux faire des balayages des mèches des coupes des tout ce que tu veux c'est une coiffeuse mais à 1000% tu peux lui faire confiance sincèrement me voici arrivé après une galère sans nom pour trouver une place pour ma voiture voici le joli boudoir de camélia coiffure alors pour celles qui me suivent sur les vidéos coiffure et le le salon il a bien changé un peu vintage tu vois le boudoir et tout c'est magnifique la même c'est quoi c'est un vélo ou une moto un vélo électrique un solex et moi et moi toute seule en plus et là elle a plein je te filme pas t'inquiète là elle a plein de produits naturels j'ai vu sans silicone bon pour les cheveux et tout et là il ya la marque keun aussi la marque keun c'est pas mal aussi hein donc là la marque keun il y en a ici la gamme blanche là il ya des silicones et là il n'y en a pas et là il ya les shampoings solides secrète provence que j'utilise là les donuts ici c'est les huiles essentielles huile de moutarde tout ça qui peut qui active la pousse c'est trop cool tu vois j'ai même pas de camoufler parce que je suis toute seule et comme on fait pas blond en fait on va laisser poser moins longtemps bon bah je te retrouve après le temps pause n'est ce pas je suis toujours toute seule et ça c'est super cool de combats potes on va bien comme il va je me fais bichonner j'adore petit gros chignot wavy il arrive à voir ouais ouais nickel j'adore des petites mains de fée elle veut pas que je la montre mais je la montre quand même bravo bravo et tout ça en moins de 2h merci de rien je vais vite partir de là avant que le monsieur devant me fonce dedans merci mais non merci mon mec m'a missionné pour aller lui chercher un menu galette laisse tomber l'odeur dans la voiture ça sent trop bon un bel effet soleil c'est pas du tout jaune c'est tout j'aime trop comme t'as vu tu vois elle pose la déco comme ça en en X ah merde tu recules mais pourquoi tu recules pourquoi tu recules ah mais pardon elle pose en V en fait et du coup tu vois ça fait bien cet effet tu vois après quand t'attaches et tout du coup ça fait des c'est joli ça fait pas en barre enfin j'aime trop sa technique et franchement elle est hyper rapide elle est hyper pro tu passes toujours un méga bon moment avec elle j'adore si un truc comme ça ça t'intéresse tu vois faire un truc à tes cheveux en ce qui concerne un en fait ça s'appelle du air contouring ouais du air contouring enfin un balayage en fait et elle a trop tu vois en fait elle m'expliquait qu'elle se faisait elle a pas voulu se faire trop filmer parce qu'elle a chopé la crève avec la clim donc du coup voilà mais elle m'expliquait que en gros elle voit la cliente elle a un schéma qu'on apprend à l'école en fait pour poser les balayages et tout elle a un schéma dans sa tête mais après elle voit en fonction de comment la cliente place ses cheveux de la tête de sa cliente et tout et elle pose le balayage en fait à l'instinct et ce qui fait que ça rend toujours ça fait toujours des super jolis trucs voilà moi franchement je suis ravie j'avais envie de j'avais envie de mettre de la dimension dans mes cheveux et tu vois là tu fais une petite tresse et bah de suite hop tu vois du relief tu vois que sur les brunes enfin moi ça faisait hyper longtemps que j'étais blonde ou que j'avais un truc sur les cheveux du coup de me retrouver brune brune j'ai pas encore assez de cheveux blancs pour que ça fasse du relief et tout du coup du coup voilà je trouvais que en attachant mes cheveux ça faisait fade et là voilà tu vois là je viens de me faire un petit bun et bah de suite tu vois hop ça fait un petit highlight au dessus j'aime trop ah je suis refaite je viens d'ouvrir les fenêtres parce que clairement là oh je fonds tel Olaf au soleil dites moi si vous aimez bien ces formats de vidéo parce que là quand je conduis clairement je te regarde pas tu vois je regarde la route et en plus j'ai mes lunettes bon après voilà je vous embarque avec moi j'ai pas la caméra comme le gars dans j'irais dormir chez vous tu vois ce que je veux dire il faut que je me concentre sur la route ça c'est sûr hein c'est vraiment dommage qu'il y ait les droits d'auteur sur youtube parce qu'en temps normal ma voiture elle est pas du tout silencieuse surtout quand il n'y a pas mes petits assistants derrière je te mets les revivals des années 90 80-90 et je suis une excitée I'm begging to fall voilà ça c'est moi en voiture en temps normal là bon là je me canalise que veux-tu je me canalise ok bah mais mission essence aussi merci comme ça en même temps tu vois au soleil que ça donne allez maintenant vamos à la piscine ouais merci intermarché bonne route bah moi je vais vous laisser j'espère que cette petite vidéo vous a plu vidéo anecdote au début de la vidéo et puis surtout coiffure voilà allez je vous fais un gros gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo